Salut à tous, c'est Lou, et c'est l'heure d'un nouvel unboxing Playmobil ! Découvrons ensemble le dixième numéro de la collection des métiers Playmobil, édité par Altaïa. À chaque fois, un livre en couleur de 32 pages et un cliquet sur un métier particulier. Toutes les infos sur l'abonnement sont dans la description, alors à vous de jouer ! Allez, on regarde notre numéro 10, Les Cuisiniers ! Et voici Jean-Pierre de la Marmite, notre grand chef, inclus avec ce livre ! Bon, il a une tenue très classique, très sobre, on est dans le thème, mais c'est vrai qu'il y a des tenues de chef cuisinier que je préfère chez Playmobil, comme celle du Special Plus 4593, avec son style très français, ou encore celle d'une des figurines féminines de la série 4 des figures, qui a un peu un côté concours de cuisine à la Top Chef. Bon, ici, il fait pas de concours, mais il fait la cuisine, c'est le principal ! Heureusement, il arbore la sacro-sainte TOC ! Ça, c'est important ! Et sinon, la tenue, c'est noir et blanc ! Pourquoi pas des petits motifs à carreaux, on en voit souvent sur les chefs ! Bref, Jean-Pierre à sa poêle et sa casserole, des accessoires que l'on croise tellement souvent en gris ou en noir, mais ce n'est que la troisième fois qu'on les a dans cette jolie couleur cuivrée, donc on en profite ! Merci Jean-Pierre, en tout cas de cuisiner, parce que tout le monde sait que j'aime manger et que je suis gourmand ! On va maintenant s'intéresser au livre de 32 pages, qui suit à chaque fois le même découpage, une séquence pour découvrir les différentes missions et facettes du métier, des événements historiques et des portraits, une bande dessinée et des jeux ! Avant d'ouvrir, vous avez bien sûr reconnu la cuisine 5582 de la Villa Deluxe de 2014 ! Ah, je l'aime beaucoup cette cuisine ! Allez, on va en apprendre davantage sur le travail des chefs cuisiniers ! Il est maintenant temps d'ouvrir le livre pour pouvoir découvrir ensemble son contenu ! Les premières pages décrivent donc les différentes tâches en cuisine, du choix des aliments chez les fournisseurs à la préparation des commandes, et bien sûr jusqu'au dressage des assiettes avant de les servir aux clients du restaurant. Ensuite, on découvre différents accessoires ou ustensiles et techniques culinaires, ainsi que des spécialités. Puis on se plonge dans l'histoire de Marcus Gaullius Apicius, un gastronome romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, totalement amoureux des banquets. C'est ensuite l'heure de la bande dessinée, intitulée Un Zeste de Magie, dans laquelle il est bien sûr question de cuisine, mais aussi de magie comme le titre l'indique. Et enfin, on vérifie ce qu'on a appris en s'amusant grâce aux tests et aux jeux. Bien sûr, on trouve juste derrière les bonnes réponses, et trois derniers petits conseils en rapport avec la cuisine. Alors, convaincus ? Vous voulez devenir chef cuisinier pour servir des bons petits plats maintenant ? Le livre est terminé, on peut le ranger et profiter du dessin sur le dos qui se constitue numéro après numéro. Et bien voilà, on en a fini avec notre chef cuisinier, donc dans le prochain numéro, on devrait normalement rencontrer le plongeur. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour faire sa connaissance avec à nouveau des petites anecdotes sur les Playmobil. J'espère que vous apprenez plein de choses avec moi sur ces petites figurines. N'oubliez pas d'aller voir du côté de la description pour avoir plus d'informations sur cette collection Altaya, et surtout pour consulter tous mes autres unboxings Playmobil, comme par exemple celui de la pizzeria ou de l'hôtel. Si ça vous a plu, pensez au pouce en haut et au partage ! Et on se donne rendez-vous dans les commentaires pour parler des métiers Playmobil ! On se retrouve très vite pour découvrir ensemble le prochain numéro, et pour être sûr de ne pas le manquer, il faut bien évidemment s'abonner sur YouTube et sur la page Facebook Unboxing Playmobil ! Allez, à très bientôt dans le monde merveilleux des métiers Playmobil ! Salut à tous !